La lecture à voix haute pour moi, c'est magique, parce que ça crée des liens d'amitié. À chaque fois que je suis allée dans une école pour faire de la lecture à voix haute, quand j'arrive, les enfants me regardent vraiment comme une étrangère. Ils sont un peu intimidés. Mais tout de suite après que j'ai terminé de raconter mon histoire, je me fais tout plein d'amis. Alors, nous sommes rendus au jour 3 du séjour de Théo Incognito sur l'île dans la lune. Ce matin, je pense à Mathéo. J'ai hâte de le retrouver pour lui parler de Benbidule, mais j'attends qu'il soit 10 heures pour me rendre au chalet. Quand j'arrive, la balançoire est vide. Amande m'aperçoit. Allô, Lili. Allô, Amande. Est-ce que Mathéo est là? Non. Monsieur Tibouteau sort du chalet. Mathéo n'est pas avec toi? Demande-t-il. Non. En se levant ce matin, il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec toi. Je ne l'ai pas vu. Madame Tibouteau, qui entend notre conversation, sort du chalet à son tour. Il ne doit pas être loin, dit-elle. Théo! Mathéo! Crie M. Tibouteau. Théo! Crie Amande à son tour. Attirée par nos cris, Madame Organdy sort de sa maison. Nous cherchons Mathéo, lui dit Madame Tibouteau. Vous l'avez vu? Non. Je mets en marche mon fin fouineur. Une question surgit. Madame Organdy, vous avez une pelle? Oui, pour ramasser les petits tas de mon chien-chien. Votre pelle est toujours là? Madame Organdy vérifie. Non, elle n'y est pas. Je sais où est Théo, à la crique à la baleine. Je regarde ma montre. 10h30. Vite, il faut y aller avant que la marée ne soit trop haute. Tout le monde me suit, y compris Alfredo et Chien-Chien. J'active mes turbobottes. Nous grimpons sans perdre de temps. Une fois tout en haut, je déploie mes lunettes caméléon. Je le repère aussitôt. Il est là. Théo! Théo! Nous descendons à la queue leuleux. Nous contournons la pointe de l'eau jusqu'aux genoux. Théo a creusé un trou énorme. Il est assis dedans. Il est revenu pour le trésor. Ou peut-être pour son étui. Mathéo, tu n'étais pas avec Lily? Lui reproche son père, soulagé de le retrouver. Viens, on s'en va, poursuit sa mère en le prenant par le bras. Non! Je suis en mission! Tu ne peux pas rester ici, la marée monte, insiste son père. Non, non, non! Crie Théo en projetant du sable dans notre direction. Oui. On ne sort pas un agent de sa mission comme on sort une carotte du potager. Comment faire pour le convaincre de nous suivre? C'est Alfredo qui vient à la rescousse. Il pose doucement sa patte sur le bras de Théo. Aussitôt, le calme revient. Le truc d'Alfredo? Des apaises pattes. Théo se lamente. Je veux mon ami! Je veux mon ami! Monsieur Thibouto aide son fils à se relever. Nous quittons la crique juste à temps. Nous avons de l'eau jusqu'aux cuisses. Ce n'est pas sympathique d'interrompre une mission. Théo est en super crise. Il passe le reste de la journée incognito. C'est ici que je m'arrête. Nous sommes rendus au jour 4. Et c'est le temps maintenant, des adultes qui vont relever le petit défi de donner de la voix à la lecture, de prendre le relais pour les 4 derniers chapitres. Alors, bonne fin d'aventure. Et merci encore de relever ce défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada